Cinq citations. Thème. Récit. 1. Le récit est le gardien du temps. Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, philosophe français du XXe siècle, a dit « Le récit est le gardien du temps » pour souligner l'importance des récits dans notre compréhension du temps et de l'histoire. Cette citation suggère que les récits, qu'ils soient littéraires, historiques ou personnels, jouent un rôle essentiel dans la préservation et la transmission des événements passés. Les récits nous permettent de donner du sens à notre expérience temporelle en organisant les événements dans une structure narrative cohérente. En ce sens, le récit agit comme un gardien qui conserve et protège la mémoire du temps écoulé, nous aidant à mieux comprendre notre passé et à envisager l'avenir. 2. Si un récit ne vous donne pas l'envie de savoir ce qui s'est passé ensuite, c'est que l'auteur n'a pas écrit pour vous. Roré-Louise Borges. Cette citation de Roré-Louise Borges souligne l'importance de l'intrigue dans un récit. En substance, Borges suggère que si un récit ne parvient pas à susciter la curiosité du lecteur pour connaître la suite de l'histoire, alors l'auteur n'a pas réussi à captiver son public. En d'autres termes, un bon récit doit être suffisamment captivant pour inciter le lecteur à vouloir en savoir plus, à être curieux de découvrir la suite des événements. Borges met donc en avant l'importance de l'engagement du lecteur dans l'histoire pour en faire une expérience enrichissante et mémorable. 3. Chaque personne est une armoire pleine d'histoires, il suffit d'ouvrir les tiroirs, c'est comme un chapelet qu'on égrène. Tahar Ben Jeloun. Cette citation de Tahar Ben Jeloun signifie que chaque personne a en elle de nombreuses histoires et expériences à raconter, tout comme une armoire pleine de tiroirs renfermant des trésors. Il suffit d'écouter, de poser des questions et d'explorer pour découvrir ces récits, qui sont semblables à un chapelet de perles qu'on dévoile une à une. En somme, chaque individu est une source inépuisable d'anecdotes et de vécu, il suffit d'être curieux et attentif pour en apprendre davantage. 4. La mort vole tout, sauf nos récits. Jim Harrison Cette citation de Jim Harrison, « La mort vole tout, sauf nos récits », fait référence à l'idée que la mort est inévitable et qu'elle emporte tout ce que nous possédons matériellement dans ce monde. Cependant, nos histoires, nos souvenirs, nos expériences et nos récits personnels ne peuvent pas être emportés par la mort. Ils restent vivants dans la mémoire des autres et continuent à exister à travers les récits que nous partageons avec les autres. En ce sens, nos récits deviennent une forme d'immortalité, car ils survivent à notre propre mortalité et continuent à nous représenter même après notre départ. 5. Les récits éduquaient les enfants pour qu'ils regardent vers l'avenir les yeux grands ouverts. Tony Morrison Cette citation de Tony Morrison signifie que les histoires et les récits jouent un rôle important dans l'éducation des enfants en les encourageant à envisager l'avenir avec optimisme et curiosité. En exposant les enfants à des récits variés et inspirants, on les aide à développer leur imagination, leur compréhension du monde et leur capacité à envisager un avenir meilleur. Morrison souligne ainsi le pouvoir des récits pour élargir les horizons des enfants et les inciter à regarder vers l'avenir avec confiance et ouverture d'esprit. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !